Tu cherches comment activer la 144Hz sur ton nouvel écran, et bah tu es tombé sur la bonne vidéo. Et salut la Team Limit, c'est Air Limit, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi pour ma part, et bah comme d'habitude ça pète la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu voir au titre et à la miniature. Aujourd'hui je vais vous montrer comment activer la 144Hz, si par exemple vous venez d'acheter un écran, parfois ça peut ne pas être activé directement, donc vous pouvez avoir un écran 144Hz, mais jouer en 60Hz ou utiliser votre PC tout simplement, en voyant que le taux de rafraîchissement jusqu'à 60Hz. Donc voilà, il suffit juste de l'activer, ça va être rapide, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. 6500 abonnés, je vous remercie infiniment, désolé aussi pour l'absence, c'est compliqué avec le lycée et tout ça, vous devriez comprendre, essayez de me rattraper et de revenir en force. Donc voilà, je vais même essayer de faire des lives si ça vous plaît. Si vous êtes intéressé et que vous aimez la moto, sur mon TikTok j'en fais beaucoup, je montre vraiment où j'en suis au niveau de la moto et tout ça, et au niveau de mon Instagram, c'est la même chose. Donc n'hésitez pas à passer sur mon Insta, qui sera nat.mas-04 et mon TikTok c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à passer et voir si vous êtes intéressé et que vous aimez la moto, ça me ferait hyper plaisir. On va passer directement à comment activer la 144Hz sur son ordinateur, sur son écran d'ordinateur, qu'il soit nouveau ou alors, voilà, de toute façon, on l'active une fois qu'on l'a normalement, logiquement. Vous venez juste de vous rendre compte que vous utilisez votre écran en dessous du nombre de Hz maximal qu'il est possible d'utiliser. Donc c'est un peu bête, mais bon voilà, ça peut arriver. Donc là, par exemple, moi je l'ai mis en 60Hz, pour que vous voyez, j'ai un écran 144Hz personnellement, et là en fait j'ai mis la 60Hz pour vous montrer comment faire. Donc c'est pas compliqué du tout. Vous faites juste un clic droit, vous allez faire paramètres d'affichage, arriver ici, vous avez juste à regarder que vous êtes bien du coup dans affichage ici, 980, tout ça, on s'en fout. Donc vous allez ici, juste en dessous, il y aura paramètres d'affichage avancé, donc vous cliquez là-dessus, et voilà, arrivé ici, il faudra bien sélectionner le bon écran, parce que moi j'en ai un deuxième, bon là je ne l'ai pas branché, voilà, donc vous sélectionnez le bon écran qui est compatible 144Hz, ou 120Hz, ou au niveau de Hz que votre écran est compatible. Et voilà, il y aura marqué ici fréquence de rafraîchissement de votre écran. Donc en gros, moi regardez, on clique, et là, 144Hz. C'est tout simple, je vous l'avais dit, pour l'activer, vous avez juste, je vous remonte, paramètres d'affichage, paramètres d'affichage avancé, et arrivé ici, il faudra bien activer la 144Hz, parce que ça ne sera pas actué, et vous faites bien conserver, sinon ça ne s'appliquera pas et ça ne restera pas. Et voilà, une fois que vous êtes comme ça, et bien, vous avez la 144Hz, et c'est fluide, perfecto. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et bien n'hésitez pas à la shot de petit like, ça va faire plaisir, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Il y aura d'autres tutos, des mieux, parce que là c'était un peu rapide, et voilà. En tout cas, merci pour tout les gars, merci à tous ceux qui s'abonnent, vous faites trop plaisir. Et sur ce, je vous dis peace, à une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501